bonjour à tous et bienvenue ce sont des journées mouvementées en tunisie suite à la publication de mes vidéos l'affaire de la supercoupe et de la société fantôme a littéralement embrasé le football tunisien alors j'en suis même assez surpris de cet impact c'est à dire qu'il faut imaginer quand même la scène je fais des vidéos de quelques minutes avec mon chat et des t-shirts sonique alors c'est vrai je pas dit d'un peu j'en vois quelques documents et trois jours plus tard on a le président de la fédération tunisienne de football qui s'invite en direct de la plus grande émission de sport en tunisie dimanche port avec une des dirigeants supposés de la société qui organisait la supercoupe de tunisie je me dis quand même heureusement qu'ils m'ont présenté comme un vulgaire youtubeur faisant des vidéos depuis sa chambre à coucher alors que c'est pas ma chambre les gars c'est quand même le salon un petit peu de respect quand même et respecter également mon chat quand même qu'est ce que t'en penses toi toi tu sais ce qu'il se passe à la fédération tunisienne mais toi tu sais toi tu sais qu'il y a micmac là et que tu sais que ils ont menti à la télévision de manière éhontée attends tu dis quoi ah qu'on va le prouver par document ben oui on va le prouver par document alors pour tous ceux qui ne connaissent pas cette histoire qui ne sont pas tunisiens je vous renvoie à mes deux dernières vidéos maintenant après l'invitation présidentielle en direct pour essayer de se défendre ça a été d'ailleurs assez ridicule entre le président de la fédération monsieur djari donc le bon docteur djari qui contredisait la société représentée par madame la maria hadji si je n'ai pas de bêtises donc les deux personnes qui sont censées organiser l'événement ils sont pas d'accord se contredisent alors on a bien compris la stratégie du président de la fédération c'est en fait le président de la fédération tunisienne de football c'est un peu le passe-muraille c'est à dire que il y a plein d'affaires il y a tout et là il essaie toujours de passer entre les gouttes il essaie de passer entre les murs donc là la stratégie c'est de rejeter la faute sur oravi world alors c'est vrai que cette société elle est fautive sur plein de choses ça on est d'accord mais faut pas prendre les gens pour des cons monsieur djari et on va vous montrer pourquoi alors comme je disais c'était assez ridicule à la télévision hier avec donc qui se contredisait sur quasiment plein de points tant est si bien qu'aujourd'hui quelle est l'opinion des gens qui ont vu cette émission bah la plupart c'est on est en train de nous mener en bateau et je vais vous le montrer pourquoi on nous menons bateau parce que petite chronologie on est début décembre on arrive en tunisie conférence de presse président la fédération la société oravi world qu'à l'époque était monégasque c'est magnifique on va organiser la supercoupe de tunisie les trois prochaines années retour de la supercoupe après 18 ans d'absence bizarrement l'année du centenaire de l'espérance mais c'est encore autre chose et donc on va la délocaliser au Qatar c'est magnifique le football tunisien blablabla donc en décembre et vous savez ce qui est incroyable c'est que les qataris étaient pas au courant c'est à dire qu'il ya le président de la fédération de tunisie qui a annoncé on allait jouer au Qatar et les qataris étaient pas au courant vous allez bien comment je sais ça regardez on va vous montrer tout de suite avec documents à l'appui alors c'est en arabe vous voyez bien parce que bon comme tout bon joueur de poker je garde quand même quelques atouts dans la manche donc vous voyez la date 20 janvier donc en fait si vous voulez ce document là que je vais publier sur ma page facebook tous les documents sont dessus et ben en fait il donne l'accord et l'autorisation pour jouer la supercoupe de tunisie le 23 février si je ne dis pas de bêtises donc j'ai une question comment en décembre la fédération tunisienne de football peut annoncer la supercoupe au Qatar alors qu'ils n'ont pas l'accord du Qatar et je vais vous montrer encore mieux la fédération a demandé officiellement le 12 janvier à son homologue qataris pour la supercoupe et c'est là et c'est là où c'est le plus drôle en fait c'est que c'est la fédération tunisienne de football en fait qui va placer la société oravi world pour qu'elle organise l'événement alors moi j'ai une question si la société oravi world est bien la responsable de l'organisation de la supercoupe de tunisie pourquoi est ce que la fédération tunisienne de football contacte son homologue qataris en plaçant il n'y a pas d'autre mot oravi world quel est l'intérêt pour la fédération tunisienne de place un intermédiaire là dedans normalement dans un monde sain c'est oravi world qui contacte la fédération qataris pas l'inverse et surtout comment vous avez fait une conférence de presse en décembre pour demander en janvier l'accord du qatar qui vous a répondu seulement le 20 janvier pour jouer un match le 23 février mensonges mensonges et mensonges et vous savez dans cette affaire donc là j'apprends que la ligue contre la corruption en tunisie a demandé des précisions des documents à la fédération tunisienne de football et moi j'ai posé des questions parce que je ne suis pas tunisien je ne suis pas avocat mais regardez l'autre document que je vais vous montrer en théorie pour ce genre de compétition pour plein de choses on a ce qu'on appelle un appel d'offre qu'il faut faire donc je vous montrer par exemple un appel d'offre qui date de 2016 oula excusez moi qui date de 2016 je suis pas doué c'est filmé vraiment artisanalement désolé regardez là on a un appel d'offre qui date de 2016 de la fédération tunisienne de football alors c'est normal là c'était dans le cadre du projet fifa gold construction d'un centre d'hébergement etc la fédération tunisienne de football se propose de lancer un appel d'offre pour les travaux de construction d'un centre d'hébergement sportif à la cité sportif d'elmensa donc ça c'est la loi il est où l'appel d'offre pour la supercoupe de tunisie messieurs il est où et de même vous avez signé avec oravi word alors bon hier sur en direct vous avez trouvé le moyen de ne pas être d'accord sur les dates on l'a fait cet été non on l'a fait en novembre donc déjà tu vois bien le souci mais en théorie quand vous signez un accord cet accord contractuellement il doit être enregistré dans l'administration tunisienne il est où cet accord il est où parce que je demandais fait la demande personne ne l'a donc il doit être enregistré donc il va falloir sortir ce document enfin c'est l'administration tunisienne qui doit le sortir parce que il ya une somme d'argent il ya un contrat avec de l'argent entre ces deux parties là on est sur des deals commerciaux etc donc il doit être enregistré pour ensuite pour les impôts autrement c'est de la fraude c'est un gros problème c'est où monsieur de jari les documents là parce qu'hier vous avez montré un contrat vous liant avec oravi oui mais d'accord mais c'est l'administration tunisienne qu'il faut demander ça parce que moi très bien je peux faire un document et dire sa date d'hier regardez j'ai un contrat je peux très bien faire ça donc on est évidemment dans des mensonges mais en fait toute cette affaire là qui ridiculise le football tunisien c'est la première fois que le qatar annule une compétition comme ça il faut le préciser c'est du jamais vu d'ailleurs j'ai posté sur ma page facebook le document officiel de la fédération qatarie à la fédération tunisienne expliquant que la société aura de word problème d'organisation problème administratif avec la société qatarie donc je les remercie de confirmer tous mes dires d'ailleurs qui est daté du 20 février dernier toutes les preuves donc sont sur ma page facebook au cas où je vais encore poser d'autres questions qui sont mais bien plus graves en fait c'est que tout ce côté borderline on est voilà obscur les gens commencent à s'en rendre compte et en fait ça fait référence à des années de négligence puisque là on est dans une négligence je vous prends quelques exemples on est au mondial dernier la tunisie est donc qualifiée comment expliquez vous que des joueurs de l'équipe nationale ont dû payer pour que leurs proches aient des places alors que normalement il y a un quota de place pour les joueurs distribués par la fifa que donc ensuite c'est les fédérations qui s'occupent de ça alors expliquez moi pourquoi les joueurs marocains français uruguayens tout ce que vous voulez ils ont des plus les joueurs ont des places pour leurs parents et pourquoi en tunisie les joueurs ils ont dû payer pour ramener leur famille elles sont passées où les places il ya quelqu'un qui regarde à la fédération ce qui se passe sont passées où comment vous expliquez qu'un jour l'équipe nationale de tunisie elle a joué avec un maillot qui n'était pas vrai ils ont joué avec une réplique ils ont joué avec un gros un faux maillot l'équipe nationale du pays donc quand on fait ça on s'attaque directement à la tunisie on ne respecte pas ce grand pays qui je le rappelle est un des carrefours de l'histoire du monde méditerranéen moi je ne suis pas tunisien mais je suis scandalisé de voir ce que certaines personnes ont pris en otage le football et ont pris en otage les joueurs qui sont victimes bien souvent d'affaires de corruption terrible combien de joueurs ne sont plus payés et de connivence entre la fédération et les clubs on va dire aux joueurs ouais bah écoute on te laisse pas partir tant que tu ne signe pas en gros on a des dettes vis-à-vis de toi sachant qu'il ya des joueurs qui des fois n'avaient pas de quoi s'acheter à manger un joueur professionnel de la première division tunisienne faut quand même savoir ce qui se passe en tunisie et donc les clubs avec la complicité de la fédération on va le préciser dit ouais on te laisse pas partir alors que tu as une proposition tant que tu ne signe pas en gros qu'on ne doit plus rien en gros tu dis adieu à tous tes salaires à tout cet argent dont tu as besoin pour ta famille et comme ça on te laisse partir ce qu'on appelle du chantage c'est ça aujourd'hui les lois dans le football tunisien c'est pour ça que je m'intéresse autant parce que hier donc j'ai été comparé à un youtubeur qui fait des vidéos pour chercher le buzz etc alors je suis désolé monsieur djari mais bon déjà je suis écrivant ça c'est mon premier livre voyez il y a quelques années d'ailleurs il ya l'histoire d'un joueur tunisien dedans bilal mochni parti de rien qui a réussi à faire une belle carrière quand même professionnelle qui a été internationale pour les aigles de cartage ça c'était mon premier ouvrage mon deuxième parce que ça reste quand même ma passion c'est le basket que j'ai co écrit en france interview de 50 joueurs qui ont joué pour l'équipe nationale française de basket ces dix dernières années ensuite j'ai publié la biographie autorisée d'una yemri en français avec une interview de l'intéressé de david villard juan mata adil rami sofia de fegouli ever banega regardez c'était également traduit et adapté en angleterre en espagne bientôt en russie j'ai également publié la biographie autorisée des linson cavani avec entretien de cavani pastore et les gens en italie il ya quasiment 100 personnes qui ont témoigné maintenant c'est sorti en version poche grâce à son succès en france et il a été traduit en uruguay et mon dernier ouvrage la manonegra plébiscité je pense par la critique pour ceux qui me connaissent pas parce que je comprends en tunisie normal pas de me connaît donc sont des investigations autour des super agents et du milieu criminel qui s'empare du foot avec des affaires de meurtre et autres dans le même temps ça je vous montrais ça voyez ça c'est l'affiche du premier la première coupe du monde de football qui date de 1930 voilà en fait si vous voulez on me l'a donné quand j'étais en uruguay j'ai été invité par la plus grande librairie foot des plus grandes librairies foot spécialement foot en amérique du sud qui se trouve à montevideo la capitale de l'uruguay donc je vais montrer ils me pardonneront pour ceux qui comprennent l'espagnol voilà donc je suis pas là pour me vendre j'ai travaillé également pour le new york times pour cnn pour france football donc je ne cherche pas à faire le buzz sur le dos de la tunisie ou que sais-je loin de là c'est juste qu'à des gens qu'on prend en otage ce football là et moi j'essaie d'ouvrir les yeux comme je l'ai fait en lituanie en israël en uruguay en argentine en colombie à cuba mon prochain livre il s'intéresse justement aux pays qui vont jamais à la coupe du monde népal boutan pakistan afghanistan libye plein d'autres centrafrique venezuela donc c'est mon boulot donc moi derrière j'ai pas vraiment intérêt parce que j'ouvre les yeux et donc voilà je pense que j'en ai assez dit évidemment ce dossier n'est pas terminé je vais continuer autour du football tunisien petit à petit je le répète je prépare une émission depuis longtemps qui s'appelle les dessous du foot et la première partie ça fait trois mois je travaille dessus quasiment la première partie elle est historique et culturelle parce que même si je ne suis pas tunisien avant de traiter un sujet j'essaye de m'imprégner du contexte de la culture donc la meilleure manière c'est d'interroger les gens les tunisiens des joueurs des entraîneurs des arbitres des dirigeants des journalistes et je remercie le peuple tunisien tous ces gens de l'ombre qui m'ont aidé justement au niveau historique au niveau culturel pour comprendre et c'est là où tu te rends compte à quel point c'est riche et qu'on ne peut pas saloper l'histoire de ce football là quand on comprend la création de l'espérance et du club africain qui à l'époque devait s'appeler le club islamique africain d'ailleurs mais le protectorat français qui était en vigueur à l'époque en tunisie ne l'a pas autorisé pas plus qu'il n'a autorisé les premières années à ce que le club africain joue en rouge et blanc les couleurs du drapeau national de la tunisie aujourd'hui et même pour l'espérance l'espérance pour obtenir l'autorisation de jouer puisque c'est un club de la communauté musulmane a dû nommer un président français faut comprendre qu'à l'époque déjà le football était très politisé en tunisie sous le protectorat français et on le voit notamment au niveau de ces communautés vous aviez des clubs de la communauté maltaise le méitasport vous aviez des clubs de la communauté italienne qui était la communauté européenne la plus importante à l'époque en tunisie on les appelait les italo tunisiens vous aviez le sporting club vous avez l'italia de tunis qui gagnera en 1936 la coupe d'afrique du nord seule équipe de tunisie a gagné cette coupe qui regroupait l'algérie française et le maroc et d'ailleurs ils ont joué à l'époque en noir et ça faisait peur à l'administration française puisqu'ils jouent en noir en hommage au parti fasciste de Benito Mussolini qui avait pris le pouvoir en 1922 en Italie donc toutes ces données là j'ai dû les travailler et donc il y a tout ce beau côté monsieur Zeytoun premier président de la fédération tunisienne de football après l'indépendance de 1956 qui a été un joueur et un des dirigeants de l'espérance tunisienne pendant quasiment 40 ans avant qu'il ne soit fauché dans un accident de voiture et perde la vie c'est grâce à monsieur Zeytoun que la Tunisie va disputer les jeux olympiques dans les années 60 et également la troisième coupe d'afrique des nations en 1962 à Addis Abeba la capitale de l'Ethiopie faisant de la Tunisie le premier pays du Maghreb à disputer la coupe d'afrique des nations je rappelle que la Tunisie est également le premier pays africain à avoir remporté un match en coupe du monde c'était contre le Mexique 3 buts 1 il y a eu des quantités de joueurs incroyables et de partout, du club africain, de Gades, de l'étoile du Sahel, du club sfaxien, évidemment de l'espérance et même ailleurs, à Bizerte aussi rappelez-vous de ce défenseur le gaucher qui joue à gauche et qui se recentrait voyez j'oublie, parce que je ne suis pas tunisien donc des fois j'oublie les noms, parce que des fois c'est un peu compliqué pour moi mais tant est si bien pour dire quoi ? que j'ai un énorme respect pour le peuple tunisien, ce peuple de football incroyable il y a plein de choses qu'on pourrait revoir le régionalisme, la violence qu'on voit ici et là qui moi me choque mais c'est un grand pays de football j'étais il n'y a pas longtemps en Amérique du Sud, en Argentine qui est pareil, un pays très corrompu malheureusement et honnêtement pour moi, l'Afrique du Nord parce qu'on peut mettre l'Egypte, on peut mettre l'Algérie on peut mettre le Maroc bien évidemment quand je vois des clubs, les clubs de Casablanca, le Média d'Alger quand je vois Giscabili, le club sportif constantinois qui est d'ailleurs le premier club de football au Maghreb créé par des locaux, à l'époque c'était créé sur Heqbal Emancipation Heqbal d'ailleurs en arabe je veux dire abondance, je ne dis pas de bêtises bref, Halali, Zamalek en Egypte, tous ces clubs là font partie du patrimoine de l'histoire du football mondial et pourquoi ils font partie du patrimoine de l'histoire du football mondial c'est pas spécialement pour les titres c'est pour ce qu'ils génèrent dans la population vous savez, le football s'il est si beau c'est parce qu'il y a des gens qui aiment ce sport et qu'ils le rendent magnifique ce qu'on appelle le partage là, en Tunisie, on a des gens qui ont gardé le pouvoir pour eux M. Jarry notamment, qui n'a pas été seul puisqu'il a des complices de partout dans les clubs, qui se satisfait de ce système là ces gens là sont très contents même donc il ne faut pas attaquer uniquement M. Jarry ni un club ou plus en particulier il y a des gens pourris dans tous les clubs et il y a des gens merveilleux dans tous les clubs en Tunisie c'est ça que je voudrais signaler donc évidemment j'ai un grand respect je suis évidemment aussi disponible avec M. Jarry pour faire un débat télévisé il n'y a pas de problème parce que s'il y a des gens qui se couchent devant lui moi ce ne sera pas mon cas on pourra parler de quantité de choses je peux vous le dire parce que bon, j'en garde toujours comme un joueur de poker il y aura d'autres dossiers bientôt que j'expliquerai je préfère rester prudent je me tiens également à la disposition de la justice tunisienne s'il veut que j'aie certains documents et autres je serais ravi, il n'y a pas de problème de collaborer à ça ravi également avec M. Jarry parce que je ne suis pas là pour faire la guerre avec ce monsieur avec quiconque d'ailleurs de parler autour d'un thé vert, un débat télévisé pour qu'il rende des comptes quand même au peuple tunisien parce que si personne n'ose le demander moi vous savez, j'ai rien à gagner mais rien à perdre je suis indépendant et je le resterai et personne ne pourra m'acheter même si certains commencent déjà à essayer des manœuvres en coulisses allez j'en ai assez dit la vidéo est assez longue je vous remercie tous pour le soutien on se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres sujets mais le football tunisien sera un fil rouge notamment avec l'émission Les Dessous du Foot restez bien vigilants allez, merci à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt